Mon leitmotiv aujourd'hui c'est vraiment de réussir à accompagner les femmes, à avoir des femmes dynamiques, des femmes compétentes, des femmes expertes de leur domaine, quelles que soient leurs zones géographiques, qu'elles soient en zone rurale comme en zone urbaine, qu'elles vivent avec des handicaps ou sans handicap, parce qu'une femme est une richesse, une femme a un talent et la femme est la créatrice de la richesse et de vie. Le digital parce qu'il réduit la distance, le digital parce qu'il permet de se connecter, le digital parce qu'il permet d'être proche des autres, le digital parce que grâce au digital, nous pouvons vraiment optimiser notre travail en équipe. En entrepreneuriat, quand vous êtes au début, vous n'avez pas beaucoup de personnel, alors il est important d'avoir des outils pour vous permettre d'automatiser certaines tâches pour gagner du temps. Nous sommes à Wynn Academy, la première structure d'accompagnement au Bénin à concevoir un programme de formation dans le numérique pour les personnes vivant avec un handicap auditif. Il y a deux mois, grâce à l'accompagnement de DigiBoost, nous étions au Rwanda. Avec les partenaires que nous avons rencontrés aujourd'hui, nous avons deux boîtes qui nous accompagnent à mettre en place cette plateforme-là, avec des cours, des supports dans les langues de signes pour aider les entrepreneurs vivant avec un handicap auditif à apprendre deux métiers, le design et le développement web. Tout où je vais, je porte avec moi le Bénin et même quand je suis en dehors du Bénin, c'est toujours chercher des opportunités, me renforcer pour avoir les compétences vraiment nécessaires pour partager avec les femmes de mon pays. Et depuis très jeune, j'ai vu ma mère et plusieurs autres femmes autour d'elle faire face à des challenges et depuis lors, j'ai donc décidé de me perfectionner, de me former pour avoir les outils nécessaires pour accompagner l'entrepreneuriat féminin au Bénin et en Afrique. Et donc, c'est pour cette raison que pour moi, c'était vraiment naturel, d'aller au-delà du Bénin, au-delà des contrées pour apprendre ce savoir-faire-là, apprendre comment les autres se démarquent et revenir chez moi, partager ce savoir-faire avec cette communauté aujourd'hui qui est Women Impact Network qui est étendue dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, avoir un monde digital inclusif, ce n'est plus une utopie, mais c'est un rêve qui est en train de se réaliser grâce à la collaboration dans l'écosystème, grâce aux structures qui mettent leurs forces ensemble pour trouver des solutions pour inclure toutes les couches. Grâce à l'innovation et à la technologie aujourd'hui, nous réfléchissons, nous concevons des programmes qui n'existaient pas, nous associons les personnes qui sont vraiment les plus impactées par les décisions que nous prenons et grâce à leur rapport, nous pouvons vraiment construire des solutions qui intègrent tout le monde et qui prennent en compte les besoins de chacun et de tous. Chères femmes, le monde nous appartient. Le monde attend que nous partageons notre génie. Tout est aujourd'hui disponible pour nous. Les structures sont là pour nous accompagner. Les institutions financières également sont prêtes à nous soutenir. Les hommes de nos communautés aujourd'hui, les RIFORCHI, sont à nos côtés, sont fiers de nous et nous soutiennent. Les plus jeunes nous regardent, alors retroussons nos manches et continuons à travailler la main dans la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501